Si je vous présente les Vallons du Lyonnais, je vous dirais que c'est un bassin de vie d'environ 30 000 habitants sur 8 communes à l'ouest de l'agglomération lyonnaise. Sur ce territoire-là, vous pouvez découvrir l'histoire de Guignol à Brindas, par exemple, ou encore l'histoire extraordinaire d'Antoine Brun à Sainte-Consorce. C'est aussi un territoire accueillant. Une partie importante des habitants travaillent, se rendent assez régulièrement sur l'agglomération avec les difficultés qu'on peut connaître. Le chantier prioritaire, c'est forcément les déplacements liés à l'agglomération pour trouver plus de fréquence et de rapidité dans le déplacement pour être la meilleure concurrence à l'automobile. Même si à notre échelle, nous développons assez massivement des possibilités de déplacement en mode actif et notamment avec tout un réseau de pistes cyclables. Je pense que la grande avancée, c'est d'imaginer que l'ancien Citral, qui était sur le périmètre de la métropole plus quelques communes, demain est à l'échelle du département, donc avec la possibilité de mettre en musique un réseau totalement cohérent sur un grand périmètre qu'est le département du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...